Good. Encore une fois, merci à l'équipe de Louanges. You guys are awesome, man. For reals. Vraiment, là. Vraiment béni pour votre oui, sincèrement. Good. Tout le monde se sent bien? Hein, good, se sent bien en ligne, oui. On a dit, je suis un anniversaire au pasteur, dans le chat. La puissance de la proximité. La puissance de la proximité. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de continuer dans cette série-là, que le pasteur a déjà commencé. Sérieusement, vous avez manqué les messages YouTube. Merci pour l'Internet. Vous pouvez regarder. Mais aujourd'hui, on continue avec la puissance de la proximité. Le titre du message, vous n'avez pas vu dans les réseaux sociaux, c'est « Continuons fermement. Continuons fermement. » Récemment, on a réussi à célébrer 45 ans de l'Église MCI Canada. 45 ans. Il y a donné gloire à Dieu pour ça. 45 ans de l'Église MCI Canada. Et lorsque je passais à 45 ans et que je voyais la série sur la puissance de la proximité, ça me fait réfléchir à qu'est-ce qui a permis à l'Église de faire 45 ans d'existence. Qu'est-ce qui fait qu'on est capable de célébrer aujourd'hui 45 ans que l'Église est présente à Montréal? Et c'est là que j'ai commencé à réfléchir et à prier. Et je me suis dit certainement, c'est Christ qui construit son Église. Par la fidélité de Dieu, il continue à nous utiliser. Mais j'ai aussi réalisé que c'est la fidélité de plusieurs qui ont dit « Oui, de continuer fermement. » Malgré les vallées, malgré les montagnes, malgré les saisons, ce qui permet à ce que l'Église puisse être là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des personnes comme vous et moi qui ont dit « Oui » à Dieu et qui ont continué fermement à se rassembler. Je ne crois pas que l'Église était simplement construite sur des événements marquants, ce genre de choses-là, que oui, c'est beaucoup, ça fait « Glamorous », les grands exploits, mais la réalité, je crois que nous sommes l'Église parce que nous continuons fermement à nous rassembler avec Christ comme fondation. On se rassemble avec la puissance de la proximité. Amen! C'est pour ça même que c'est dit ici, Hébreu 10, 23, « Continuons fermement à proclamer notre espérance, car Dieu reste fidèle à ses promesses. » Continuons fermement. C'est pour ça, aujourd'hui, le passage qu'on va étudier ensemble, c'est dans Hébreu 10, 19 à 25, je vais prendre ça en note. Aujourd'hui, on va « dig deep », right? On va aller dans ce passage-là, parce que je crois que dans la saison dans laquelle nous vivons aujourd'hui, dans le monde où est-ce que l'on est, où est-ce qu'on parle souvent de distanciation, il y en a même, je crois, qu'à l'Église, on s'est fait avoir parce qu'on pensait que même ça s'appliquait à notre foi. Tu connais ce que j'ai dit là? Je crois que ça s'appliquait à notre foi, et je pense que quelques-uns d'entre nous, on a oublié la puissance du rassemblement des chrétiens dans la foi. Je pense que même, on a pris pour acquis le rassemblement comme si ce n'était pas quelque chose qui était aussi important pour notre foi. Même que je dirais que je veux parler à la réalité où il y en a qui pensent que la foi chrétienne est quelque chose d'individuel. Quand la réalité, la foi chrétienne est quelque chose de corporatif, c'est le corps de Christ. Je crois que même certains d'entre nous, on est volé de la puissance que Dieu va faire parce qu'on vit notre foi de façon individuelle. Et que la réalité, la puissance ne vient pas simplement par notre foi à nous, mais à notre foi à tous. Amen. Alors, lisons ensemble. Hébreu 10, 19 à 25. J'espère que vous êtes prêts. J'ai beaucoup de choses que je veux donner. Alors, on écrit. Vous êtes prêts? Après méditation. Good. Hébreu 10, 19 à 25. Ainsi, frères et sœurs, nous avons la liberté d'entrer dans le lieu très sain grâce au sang du sacrifice de Jésus. Il nous a ouvert un chemin nouveau et vivant au travers du rideau, c'est-à-dire par son humanité. Nous avons du même coup un grand prêtre placé à la tête de la maison de Dieu. Approchons-nous, donc de Dieu, avec un cœur sincère et une entière confiance, le cœur purifié de tout ce qui donne mauvaise conscience et le cœur lavé du nôtre. Continuons fermement à proclamer notre espérance, car Dieu reste fidèle à ses promesses. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à mieux aimer et à agir en tout avec bonté. « N'abandonnons pas nos assemblées » comme certains ont pris l'habitude de le faire. Au contraire, encourageons-nous les uns les autres. Et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour du Seigneur. Vous savez quoi? La volonté de Dieu pour ta vie est en lien avec ta proximité avec le peuple de Dieu. Il y en a qui n'aiment pas ça que j'ai dit ça. Il y en a qui... C'est comme, non, 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 c'est pas vrai. C'est quoi le fait que la proximité avec le peuple de Dieu va en lien avec la volonté de Dieu pour ma vie, mon appel? Je suis ici pour te dire aujourd'hui que, oui, ton appel n'est pas simplement pour toi. Ta foi n'est pas faite pour être vécue seule. Ta foi est faite pour être en lien avec le rassemblement des chrétiens. On ne peut pas être un guerrier, YouTuber, Twitter, en train de critiquer de gauche à droite, en disant, je suis chrétien, mais je suis contre l'Église. Pourquoi? Parce que l'Église, c'est le plan de Dieu. Et la réalité, l'Église n'est pas une institution. L'Église, c'est toi et moi. On vit dans une société qu'on oublie l'importance du corps de Christ. On oublie le fait que parce qu'on a fait une organisation, une institution, même que je dis aux personnes, faites attention avec qui vous parlez, parce que c'est voir s'ils ont pris l'Église comme eux ou s'ils ont pris l'Église comme eux. Parce que le danger, c'est lorsqu'on dit l'Église, mais on ne parle pas comme l'Église. Parce que du moment qu'on vit notre foi comme l'Église, même pratiquement M.C.I. Canada, ou M.C.I. Canada, parce que la réalité vient dans la proximité, parce que si on traite l'Église comme une institution, on a complètement oublié la mission. On a oublié la raison d'être. On a oublié l'importance du rassemblement et de la déclaration des chrétiens lorsqu'ils sont rassemblés semaine après semaine pour déclarer le nom de Jésus. Parce que je mentionnais, on a une culture qui encourage à se promouvoir mon profil, ma carrière, ma famille, mon succès, ma foi. Mais la foi chrétienne n'a jamais été appelée à être vécue seule. Même qu'on peut voir que dans la parole, la majorité de l'œuvre que Dieu voulait faire veut se faire dans le monde à travers son peuple. Vous réalisez ça? On fait souvent l'enfort sur un caractère, ou un caractère. Mais lorsque Dieu parle à travers le caractère, il parle à qui? Au peuple de Dieu. Il parle au corps. Lorsqu'on regarde la majorité des lettres, c'est quoi? Il parle à l'Église. Comme un corps. Comme un être. Et aujourd'hui, on essaie de se faire avoir en disant que non, non, quand il parle, il parle juste à moi, il parle juste à moi. C'est pas juste à toi, il parle à toi, il parle à nous. Et là, il y a l'importance de s'assurer qu'on ne commence pas à vivre notre foi individuelle. Et j'en parle. Parce que dans l'isolement qu'on peut vivre aujourd'hui, quelquefois on s'isole même des personnes que Dieu nous appelle à se rapprocher. On s'isole même de ce que Dieu veut utiliser pour répondre à nos prières. Et aujourd'hui, on continue à prier, mais on oublie que Dieu nous appelle aussi à prier avec d'autres personnes. Est-ce qu'il y en a qui me suivent aujourd'hui? Ta proximité avec le peuple de Dieu fait partie de ton appel en tant qu'enfant de Dieu. Parce que l'enfant de Dieu fait partie d'une famille. Right? Le corps de Christ n'est pas appelé à être un paquet d'orphelins. Qu'est-ce que je suis un chrétien, mais je vis comme un orphelin. Je n'ai pas le corps de Christ, je ne fais pas partie d'un corps, il y a juste moi et ma foi, puis il y a les églises. Non, en réalité, ça c'est un mensonge, on se fait voler quand on fait ça. Il y a une bénédiction à faire partie du corps. Il y a une bénédiction de s'attacher à Christ et au corps de Christ. Il y en a qui veulent juste la tête, mais ils oublient que la tête est un corps. Et que pour vivre ta foi, pour qu'elle soit complète, que tu vois la plénitude du royaume de Dieu, s'apprend que tu vives avec la tête et le corps de Christ, de vivre en proximité. Parce que la foi, sans le rassemblement des croyants, s'efface avec le temps. Notre foi, sans la pratique du rassemblement avec d'autres croyants, s'efface avec le temps. Et on ne s'en rend pas compte pourquoi, parce que c'est comme le bécis qu'on commence à pédaler. Et là, tranquillement, on se dit, ah, ça ne me tombe plus, j'arrête. Mais ça continue à y aller, vous me suivez. Et là, on le réalise simplement quand le bécis devient stationnaire et c'est là que notre foi vient de sécher. Parce qu'on oublie l'importance de se rassembler avec ton frère, ta soeur, que tu vois ici dans cette soeur, que vous êtes en ligne, il faut qu'on se rassemble ensemble. Parce que dans les tempêtes, dans tous les moments, il y a une chose que les chrétiens ont toujours été appelés à faire depuis 2000 ans, c'est de se rassembler ensemble. Hébreux 10, 19 à 25, commençons le verset 19. Ainsi, frères et sœurs, nous avons la liberté d'entrer dans le lieu très saint grâce au sang du sacrifice de Jésus. Amen! Le lieu saint était la grande salle de la Tente de la Rencontre ou du Temple de Jérusalem. Mais au-delà se trouvait le lieu très saint, où le coffre de l'Alliance était déposé et où seul le grand prêtre pouvait pénétrer une fois par an. Et si vous le désirez, ça s'en empêche dans l'Héritique 16 et Hébreux 9, 7. Et à cause du ministère du souverain sacrificateur de Christ et la perfection de son sacrifice, les Hébreux maintenant pouvaient entrer avec assurance dans la présence de Dieu. Et c'est là qu'à travers cette déclaration-là, c'est pour ça que c'est écrit, pour leur dire, « Maintenant, peuple, ayez l'assurance que vous pouvez rentrer dans la présence de Dieu. » Je sais qu'auparavant, simplement le prêtre pouvait le faire, mais maintenant vous avez le privilège, l'honneur de venir tous ensemble dans la présence de Dieu. Du même, nous avons aussi l'assurance du pouvoir ensemble d'entrer dans la présence de Dieu. Nous pouvons nous aussi le faire. Ce qui veut dire que malgré comment on peut se sentir malaise, pas assez bon, culpabilité, malgré la chicane que tu viens d'avoir avec ta femme ou avec ton mari avant d'arriver à l'église, on peut tous rentrer dans la présence de Dieu ensemble. Il a fait l'œuvre pour qu'aujourd'hui, on puisse avoir la bénédiction de se rassembler dans sa présence. Et vous savez l'une des raisons pourquoi on manque la bénédiction que Dieu a mis autour de nous? C'est parce qu'on a pris cette chose pour acquise. On a pris cette chose pour acquise. J'imagine simplement lorsque le peuple, les Hébreux, regardaient ça, lorsqu'ils se disaient maintenant que ce n'est pas simplement le grand prêtre qui pouvait se rassembler dans la présence de Dieu, mais tous ensemble on pouvait le faire. La réjouissance qui venait de là, la délivrance de dire « Attends, j'ai pas besoin d'être le grand prêtre, j'ai pas besoin d'être totalement tout fixe, tout réparé, j'ai pas besoin d'avoir tous mes péchés. » Non, non, non! Il a payé le prix pour ça. Fait que t'es en train de me dire que je peux rentrer dans le temple avec les autres aussi. Ou parce qu'avant, ça apprenait qu'une fois par année, quelqu'un me représente. Mais non, je peux me rassembler. Là, c'est un moment de réjouissance qu'ils avaient. Le privilège, l'honneur, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on se fait avoir avec le temps? Qu'on a quelque chose de bon, mais qu'on a pris pour acquis. On néglige. On néglige. Et je crois que certainement, parce que ça fait plusieurs années, quelquefois, on a fait à l'église une institution, on a commencé à se détacher de, comme c'est moi et c'est eux, on voit plus ça comme un honneur ou un privilège, mais sachez qu'aujourd'hui, Christ a payé le prix pour que tous ensemble, on soit là aujourd'hui. Prenez ça en considération. Il y a une puissance, là. Tu sais, c'est pas une autre chose sans belle. Right, vous me souviens? C'est pas n'importe quel type de rassemblement. Aujourd'hui, maintenant, dans la salle, le Saint-Esprit fait déjà son oeuvre. À cause du rassemblement des chrétiens, maintenant, avec la distanciation en ligne, ou peu importe les moyens, le fait qu'on se rassemble est aussi une déclaration au monde que Dieu est encore vivant aujourd'hui. qu'il est là, ressuscité d'entre les morts. C'est un témoignage de sa bonté, de sa fidélité, parce que lorsque le monde nous regarde, il se dit, attends, lui? Elle? Tu veux me dire que Dieu a payé le prix pour eux? Ça veut dire que Dieu peut faire pour moi aussi. Ça veut dire que malgré les erreurs et tout, ils peuvent se revenir et se rassembler, se rappeler de la bonté de Dieu. Ils peuvent revenir et se dire, même si ma semaine était bleu, je peux venir voir mon frère et ma sœur pour qu'ils m'encouragent à continuer à persévérer, de ne pas abandonner. Épreuve 10, 20. Il nous a ouvert un chemin nouveau et vivant au travers du rideau, c'est-à-dire par son humanité. Alors, quand la chair de Jésus a été déchirée le jour de sa crucifixion, il est arrivé du même, du voile du temple qui symbolisait la séparation, séparation entre Dieu et les hommes, comme en Matthieu 27, 51 le mentionne. Et quand le souverain sacrificateur, le jour des expiations, pénétrait dans le lieu très saint, le peuple avait l'habitude d'attendre son retour à l'extérieur. Mais maintenant, ici, c'est à mentionner que quand Christ est rentré dans le temple céleste, il n'est pas revenu vers nous. Au lieu de cela, il a déchiré le voile pour ouvrir le lieu très saint et nous permettre de le suivre à l'intérieur. Et il y a quelques-uns d'entre nous qui vit comme s'il y a encore un voile qui nous empêche de venir dans la présence de Dieu. Il y a quelques fois, il y en a qui ont le mensonge à cause de l'expérience qu'ils ont eue, ou peut-être de l'offense qu'ils ont gardée, ou du manque de pardon qu'on fait. Et là, on vit avec un voile, même sans s'en rendre compte, parce que là, on vient dans le rassemblement, on a l'impression de ne plus être dans sa présence. J'aimerais aujourd'hui qu'il y a une personne qui réalise que Saint-Esprit est en train de leur parler et qu'ils disent « Le voile est déchiré ». Je ne sais pas c'est quoi l'excuse que tu es en train de vivre aujourd'hui qui t'empêche de venir dans la présence de Dieu, ou peut-être qu'il te dit que tu ne peux pas te rassembler avec les mêmes personnes dans la foi parce que selon l'histoire que j'ai eue, peut-être la réputation qu'on m'a donné. Malgré tout ça, ce voile est déchiré. N'empêche pas aucun voile d'avoir la bénédiction de sa présence. La bénédiction de la proximité avec le peuple de Dieu. Épreux 10-21, nous avons du même coup un grand prêtre placé à la tête de la maison de Dieu. Et comme mentionnait le grand prêtre, celui qui détenait la plus haute fonction dans la hiérarchie des prêtres du temple. Il précidait même le conseil suprême. Une fois par année, au jour du grand pardon, quand on en avait dit que 16, il entrait dans le lieu très sain du temple et il offrait divers sacrifices pour lui-même et le peuple d'Israël. Et ceux qui avaient exercé la fonction de grand prêtre conservaient ce titre à vie et constituaient donc un groupe social spécial issu de quelques grandes familles qui dominaient la vie religieuse juive. Et on les appelait les chefs des prêtres. Et c'est là qu'à travers ça, on voit qu'au début, c'était quelques personnes, quelques personnes qui étaient capables de le faire. C'est comme si aujourd'hui encore, les personnes pensaient juste «Pasteur Ben » qui peut aller dans la présence de Dieu. C'est juste ceux que je vois loin. Moi, je suis juste un croyant ici dans la salle. Mais la réalité, ça, c'est un mensonge. Moi et toi, on peut rentrer dans la présence de Dieu. Il faut qu'on se rappelle ça. Il faut qu'on se rappelle que c'est un privilège. C'est un honneur. C'est une délivrance. Il y a un peu à la suite, 22. Ça dit « Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère et une entière confiance, un cœur purifié de tout ce qui est de mauvaise conscience, le cœur lavé d'une aupure. » Déjà, il faut faire attention parce que souvent, on ne se rend même pas compte, mais quand on lit ça, souvent, ça dit « On pense, ça dit, approche-toi donc de Dieu. » On va vous dire « Oui, mais il faut que je le fasse. » Parce que oui, certainement. Il faut que tu t'approches. Mais il faut aussi que l'on s'approche. Le langage ici n'est pas simplement individuel. Je ne suis pas en train juste de parler à toi. Non, non, ça parle de nous. Alors, vous voyez, déjà là, il met l'importance sur ce que le corps ensemble, d'un même pas, dans la même direction, vienne dans un même lieu pour s'approcher de la présence de Dieu. Comme si vous pensiez que ce n'était pas important, déjà là, il fait attention, il dit « Attention de ne pas faire que votre foi devient une foi individualistique. Attention de ne pas te faire voler pensant que ça, c'est normal. » Il dit « Non. » Le royaume de Dieu implique le peuple de Dieu. Il y en a qui vont être surpris parce qu'ils vont rentrer au ciel, ils vont réaliser qu'ils ne sont pas tout seuls. C'est le peuple de Dieu, ensemble, avec nos manquements, avec nos erreurs, avec nos péchés, qui sont pardonnés et lavés, restaurés dans la résurrection, pour pouvoir se rassembler ensemble comme un témoignage vivant de sa bonté. L'impact, c'est-à-dire avec un cœur sincère et toute confiance. Et ce que j'aime avec un cœur sincère, ça veut dire « Viens comme tu es. » « Viens maintenant comme tu es. » Parce que des fois, on a encore mention « Je vais venir, mais bien préparer, venir. » Parce qu'il y a un homme même qui va regarder moi et se dit « Mais là, comment ça, il n'y a pas un veston-cravate ou peu importe. » « J'arrive super bien préparé. » Il dit « Non, non, non. » Il dit « Viens avec un cœur sincère. » Ça, ça veut dire quoi? Avec tes tristesses. Avec tes offenses. Avec tes erreurs. Avec tes péchés cachés. Il dit « Viens avec un cœur sincère. » « Seigneur, je te donne ça. » « Je me repens, Père. » Et le pachiste dit « Non seulement qu'il n'y a qu'un cesseur, c'est avec confiance. » Ce qui veut dire que maintenant, tu peux avoir la confiance que lorsque tu es venu au Père en signe d'humilité et d'abandon, tu peux avoir la confiance qui t'accueille les bras ouverts. Tu peux avoir confiance que si tu es ici dans la salle, il n'y a pas une personne qui le mérite plus que toi. Ta place, Dieu a payé pour. Que tu sois ici dans cette salle-là, communiquer sa bonté. Il a payé le prix pour que tu puisses te rassembler avec tout le monde. Tu ne mérites pas plus que moi. Vous suivez, tout le monde ensemble. On est sur la même page. On est sur la même page. Amen, Léo. That's my guy. All right. Désolé. Le cœur purifié de tout ce qui donne mauvaise confiance. S'approcher de lui en laissant les offenses qu'ils nous ont gardées, la rancune qu'on a gardée et venir avec lui comme la prière dit, pardonne-nous comme nous avons pardonné ceux qui nous ont offensés. J'aimerais parler avec des personnes ici qui, quelquefois, qu'est-ce qui arrive, on se fait voler de l'Église parce qu'on réalise que l'Église est composée de personnes imparfaites. On réalise même que l'Église, on dit l'Église, encore vous savez, l'Église, l'Église, l'Église m'a t'offensé. Vous me suivez? Et là, on se dit ceci puis on pense que c'est comme ça qu'on va être restauré quand on a été. C'est comme non, c'est qu'à travers ça, la beauté de tout ça, c'est que lorsqu'on s'approche du peuple de Dieu, on réalise ses imperfections parce que quand on regarde, on réalise que c'est comme un miroir parce que c'est des personnes comme toi et moi qui ont un cheminement de croissance et qui ensemble s'encouragent à ne pas abandonner dans la sanctification du Saint-Esprit et que lorsqu'on regarde de près aussi, ça fait réaliser à quel point la bonté de Dieu est grande parce que malgré tout ça, Dieu nous utilise encore, toi et moi, pour qu'ensemble on puisse faire la différence, pour qu'ensemble on puisse rejoindre le monde avec son message d'espoir. Est-ce qu'il y en a qui sont reconnaissants de la bonté de Dieu aujourd'hui? Vous vous souvenez, c'est cette chose que des fois on s'approche, on s'approche puis au début qu'on arrive, on peut être de vos chrétiens, peu importe, on vient, on est comme, wow, l'église! Le monde sont bien gentils, c'est donc bien le fun, c'est donc bien le fun, pour toi tu réalises, c'est comme, tu viens, tu es comme, il me semble que j'ai entendu ça de si, celle-selle, puis boum, bam, 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 j'ai vécu de l'expérience, c'est comme, ah oui, ça fait que tu as découvert du monde dans un cheminement, right? Dans le fond, comme toi et moi, tu me suis, comme toi et moi, on est dans un cheminement de croissance, où ce que le Saint-Esprit nous parle, et on n'est pas tous peut-être dans la même place dans notre cheminement, où on est tous en train de grandir, vous vous souvenez? Et ça, c'est la beauté de Dieu, c'est qu'il y a la grâce de faire le cheminement avec toi lorsque tu es rendu, il y a la grâce de dire, tu n'es pas trop loin, tu n'es pas trop distancé, tu n'es pas trop au début de ton cheminement pour que je ne puisse pas avoir l'humilité de venir à toi. Tu sais, Christ, c'est humilié pour se dire, je ne veux pas attendre que tu viennes me rejoindre dans ton cheminement de sanctification, non, il dit, je vais venir te rejoindre là où tu es, je vais faire le cheminement avec toi. Et des chrétiens ici, il faut réaliser qu'on fasse le cheminement avec nos frères et nos soeurs. Il ne faut pas avoir cette foi divinité de sanctifier. Il y a un enfant, tu sais, la foi orgueilleuse. C'est-à-dire que nous, ça fait longtemps qu'on est dans la foi, puis là, on voit un chrétien qui vient de commencer et on est comme, je ne reviens pas. Puis là, on n'a pas réalisé, mais la façon qu'on parle avec eux, c'est comme si eux n'étaient pas assez parce que nous, on a fait un cheminement, mais Dieu nous a fait la même grâce. Vous vous souvenez, Dieu a fait la même grâce de nous emmener dans ce cheminement de sanctification, mais maintenant, il nous donne la grâce pour qu'on ait cette grâce envers les autres. Il nous fait la grâce pour qu'ici, dans cette salle, malgré qu'il y ait une limite, mais il y a d'autres personnes qui vont se sentir confortables de venir parce qu'ils savent qu'il y a d'autres personnes comme eux, que Dieu leur a fait grâce et qu'ensemble, on s'encourage de persévérer dans la foi, le corps lavé de nos purs, pardonné. En lui, maintenant, que nous sommes lavés de nos péchés par son sacrifice à la croix. Le psaume 73, 28 dit « Mais mon bonheur à moi, c'est d'être près de Dieu. J'ai ma confiance en toi, Seigneur Dieu, pour proclamer tout ce que tu as fait. » Improduce 23, « Continuons fermement, merci, à proclamer notre espérance car Dieu reste fidèle à ses promesses. » Même là, vous voyez l'importance de prêcher, de proclamer la parole. Ça dit « Continuons fermement. » Tu sais, je ne suis pas ici. C'est comme, il y en a qui vont dire que c'est comme une cassette qui se répète, right? Il y en a qui pensent que ça, c'est insultant. Tu sais, c'est comme une cassette qui se répète, c'est toujours la même affaire. Mais il n'y a pas d'autre chose qui nous délivre. Il n'y a pas un autre message qui pardonne nos péchés. Il n'y a pas un autre message qu'il faut proclamer pour restaurer le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et c'est pour ça que quelquefois, il faut se dire que peut-être le message de l'année prochaine ça va être correct. Peut-être le message d'après ça va être quelque chose d'autre. Fait que je sais ce qu'ils vont dire. Fait que ce n'est pas grave si je skip un rassemblement avec le critère. Ce n'est pas grave parce que quand je veux revenir, ça va être bon. Quand je veux revenir, je vais entendre le même message. Non, mais il y a une raison pourquoi ça dit « Continuons fermement. » Parce que ça prend que ces bonnes habitudes que nous avons qui sont au cœur de notre foi, on ne lâche pas prise. Il faut continuer fermement de faire cette déclaration dans l'atmosphère et dans nos vies pour que notre esprit, notre âme puissent être rappelés de l'espérance que l'on a. Parce que ce que j'aime ici, c'est que tu n'es pas appelé à continuer à cause de ta fidélité. Tu es appelé à continuer à cause de sa fidélité. Tu sais, ça dit quoi? Continuer fermement à programmer parce que Dieu reste fidèle. Ça, ça veut dire qu'il y en a qui étaient comme « Oh non, mais tu sais, j'ai pas été fidèle, j'ai manqué là, j'ai manqué là. » Puis là, on veut tellement plaire à Dieu, on veut tellement bien servir que quand on fait une erreur, on est plus dur sur nous que Dieu l'est envers nous. Et là, on arrête de venir à l'église, on arrête de se rassembler avec les chrétiens, on arrête parce qu'on est comme « Ah! » Puis ça, c'est avec une bonne intention. Mais il ne faut pas oublier l'œuvre qu'il a fait. Ce n'était pas à cause de notre fidélité, c'est à cause de sa fidélité. Et là, il est en train de dire aujourd'hui « Continue, car je suis fidèle envers toi. » Ouf! Par la grâce de Dieu, je peux revenir ici, me réjouir. Que oui, ce n'est pas parce que j'ai eu une semaine parfaite, ce n'est pas parce que mon discours était parfait, non, non, non. C'est parce qu'il était fidèle envers moi. C'est parce que peu importe ce que je me trouve aujourd'hui, il est encore fidèle de se pointer. Ça fait des années que je suis à l'église et aujourd'hui, on dirait qu'on me dit « Je suis dégradé » ou « whatever dégradé » blablabla. Vous me savez ce que je dis là-dessus? Mais il est encore fidèle de se pointer. Il n'est pas comme « Je ne reviens pas après toutes ces années-là, dix ans. Puis là, tu n'es pas revenu à l'église, tu me l'as lâché. Je pensais que tu restais fidèle. Non, non, ce n'est pas ça. Il dit, il dit « Par sa fidélité, tu peux revenir au corps de Christ. » Ouf! Man! Quelques-jeux d'entre nous, ça fait longtemps qu'on est à l'église et peut-être sans s'en rendre compte ou peut-être intentionnellement, on a abandonné la flamme de passion qu'on avait dans nos débuts. Puis-je t'encourager de continuer fervement parce que Dieu n'a pas fini avec toi? Ce n'est pas la fin de l'histoire. Dieu a encore plus en réserve. Est-ce que je peux entendre en même dans la salle? En même dans les commentaires? La réalité, c'est Dieu n'a pas fini. Peut-être que quelques-uns entre nous, on vit des situations difficiles, on est tenté de retourner dans nos anciennes vies pensant que ça serait mieux. J'aimerais t'encourager aujourd'hui. Continue fermement parce que Dieu n'a pas fini avec toi. Laisse pas ce que tu es en train de vivre dicter ta relation avec Dieu et avec le peuple de Dieu. Ébreu 10, 24. Ça dit, veillons les uns sur les autres pour nous inciter à mieux aimer et à agir avec bonté. J'aime ça quand ça dit les chrétiens doivent être alertes aux besoins de leurs confrères parce que l'action corporative est indispensable. Indispensable. Ils semblent même suggérer que d'aimer son prochain ne peut pas simplement arriver seul. Vous me suivez? Au cœur de notre foi, ça dit, aime ton prochain. L'implique grand, comment aime Dieu, aime ton prochain. Mais comment on peut aimer Dieu et notre prochain sans être avec notre prochain? Sans être avec nos frères et nos sœurs? Sans être ensemble à s'encourager? Sans être là les uns les autres pour que quand moi ça ne me tente pas d'aimer quelqu'un, mon frère me rappelle, lui dit, t'es appelé à aimer. Laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi prier avec toi. Laisse-moi enlever ces chaînes-là qui t'empêchent de vivre dans la plénitude de l'amour de Dieu. Laisse-moi, laisse-moi t'encourager pour ne pas que je te laisse là isolé. Laisse-moi te rapprocher au corps de Christ. Et là, l'importance qu'on parle des groupes connect, de servir à l'église, ce genre de choses-là, vous l'entendez souvent et souvent, pourquoi? Parce qu'on sait l'importance de se dire, la foi chrétienne n'est pas simplement qu'on soit là assis dans la salle à regarder ou simplement à la maison on regarde la télé et on fait un café et c'est le fun, c'est cosy. Mais la foi chrétienne n'est pas simplement de regarder le message. Des fois, on skip. C'est pour ça que des fois on dit, ah non, c'est correct, c'est correct parce qu'on l'a vu de cette façon-là quand la réalité, la foi chrétienne est faite pour qu'on vit ensemble. Et là, et là qu'on se rassemble ici aujourd'hui, on faut juste se rappeler, on se nourrit notre esprit, notre âme pour se rappeler de sa bonté que oui, on sait, mais des fois, il faut qu'on se le rappelle. Vous me souviens? Chaque semaine, c'est bon qu'on se le rappelle, qu'on n'oublie pas sa bonté. Et là, qu'on va à notre groupe Connect, on peut se le rappeler encore. Et lorsqu'on se sert, on se rappelle de sa bonté. On dit, mais Dieu m'utilise pour ça. Que Dieu l'utilise pour prendre les photos ici, c'est comme, ah, c'est juste prendre les photos, mais la réalité, c'est qu'elle communique aux personnes, qu'il y ait des personnes comme toi et moi qui peuvent se rassembler sans honte. Et que le monde de l'extérieur doit se rappeler de la bonté de Dieu. Vous me suivez? Que Dieu bénisse ta vie. For real. Tu as toujours une bonne habitude ici. Une bonne attitude. Tu as une bonne atmosphère. Justement, que Dieu te bénisse ta vie. Qu'il continue à t'utiliser. Qu'à travers l'art de ta vie, que Dieu puisse communiquer sa créativité à travers toi. Amen. Puis, acte 2, 47, 47, dit chaque jour, Écoutez bien, chaque jour, d'un commun accord, t'as donné qu'à entendre chaque jour déjà une fois par semaine, my goodness. Là, ça dit chaque jour, yeah, d'un commun accord. Tu sais, imagine, les premiers chrétiens se disaient, il faut qu'on se rassemble chaque jour parce que si on ne se rassemble pas chaque jour, je ne sais pas comment on va réussir à continuer à persévérer. Tu sais, back then, la persécution, that was real. Man, c'est leur vie qui était en jeu. Même que là, lorsque ça lit pour la lettre des Hébreux, ils sont en train d'encourager d'autres chrétiens à dire, oui, je sais que si on se rassemble, il y a des menaces de mort qui vont arriver, mais je t'encourage à continuer à se rassembler. Non, non, mais c'est parce que si je me rassemble, j'ai des menaces de mort, il dit, c'est à ce point que c'est important. Vous me suivez. C'est à ce point-là, il dit, malgré que notre culture ne veut pas que les chrétiens se rassemblent, il dit, continue à se rassembler. Si ça prend qu'on prenne la technologie pour le faire, on va le faire à travers la technologie. Si ça prend qu'on prend la distanciation puis des masques, on va se rassembler avec la distanciation puis des masques, mais que rien ni personne. n'empêche le peuple de Dieu de s'assembler pour proclamer sa bonté. Come on! Épreuve 10, 25, n'abandonnons pas nos assemblées comme certains ont pris l'habitude de le faire. Au contraire, encourageons-nous les uns les autres. Et cela, d'autant plus que vous voyez approcher le jour Seigneur. J'aimerais parler à mes frères et sœurs ici dans la salle, en ligne. Il y a des personnes aujourd'hui que vous savez que se sont éloignées de Dieu et que Dieu vous appelle à encourager de ne pas abandonner. Regardez, ce n'est pas le temps de vivre la foi chrétienne seule. Ce que ça veut dire de la foi, c'est de venir ici, de se préparer le matin puis juste venir ici dans la salle tout seul. Ce que j'aimerais encourager les frères et les sœurs ici à faire, c'est de savoir de ne pas prendre l'habitude que mon frère ne soit pas là avec moi. de ne pas prendre l'habitude que ma sœur n'est pas là avec moi. Ça dit, ça c'est leur problème. Si elles ne sont pas à l'église, c'est leur problème. Moi, je suis là. Moi, je suis ici dans la salle. Moi, je suis ici connecté en ligne. Si elles ne sont pas, ce n'est pas grave. Ça, je ne le vois pas dans la Bible. Ça dit quoi? Encourageons-nous les uns les autres. Notre foi, notre déclaration de la puissance, c'est que lorsque un veut abandonner, l'autre le rattrape. Lorsqu'il y en a qui pensent que parce qu'on ne les voit pas dans la salle, c'est correct, c'est comme, non, 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 attends, attends, peut-être que je ne te vois pas ici, mais je veux m'assurer que tu es encore là. Tu étais où aujourd'hui? Je pensais que tu avais réservé ta place. Qui s'est passé le matin, la semaine d'après, on continue. Parce que tu ne dis pas, envoie un message, puis c'est correct, c'est l'heure à faire. pour une fois, l'amour est là pour qu'on s'encourage à dire, abandonne pas, n'abandonne pas. Qu'est-ce qui permet à t'abandonner? Comment? Rapproche-toi. Viens, viens à mon groupe connect. Viens servir avec moi. Viens, on va prendre un café qu'on prie ensemble pour que peu importe ce qui arrivait, ce qui t'a amené à avoir un rideau dans ta vie qu'on le déchire au nom de Jésus. Ne te laisse pas voler du rassemblement dans la présence de Dieu. Colossiens 3, 13 à 14, supportez-vous les uns les autres. Wow! Si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, vous savez quoi? Pardonnez-vous réciproquement. Tout comme le Seigneur vous a pardonné. Et par-dessus tout, ayez l'amour. Ce lien qui vous permettra d'être parfaitement unis. Parfaitement. Le plus qu'on s'éloigne de la communauté de Dieu, le plus qu'on s'éloigne du moyen que Dieu veut utiliser pour te former dans l'appel qu'il t'a donné. Ce que nous sommes appelés à être comme enfants de Dieu est fait à travers la communauté de Dieu. Ça prend d'être proche de nos frères et de nos sœurs qui nous façonnent. Ouf! Right? Ça prend qu'on vive des situations. Ça prend qu'il y a des moments où on se connaît comme « J'en reviens pas. » et que ça nous apprend à avoir pardonné, à parler, à communier, à s'encourager. C'est ça, quelquefois, on n'aime pas ça parce qu'on réalise que de revenir, c'est se faire façonner. Mais nous sommes tous appelés à être façonnés à l'image de Christ. On est tous appelés à être formés en son image. Là, c'est l'appel principal qu'on est tous appelés à être. Et ça prend le corps pour le faire. L'Esprit de Dieu utilise le corps de Christ. Il faut arrêter de fuir et faire face pour grandir à son image. Martin Luther l'a mentionné comme ça. Il dit, « Chez nous, dans ma propre demeure, il n'y a pas de vigueur à l'intérieur de moi, mais dans l'Église quand la multitude se réunit ensemble, un feu se réveille en moi qui perce à l'intérieur de moi. » Éphésiens 3.18 dit, « Pris que l'Église des fesses puisse... » 18. « Ainsi, vous aurez la force de comprendre avec tous ceux qui appartiennent à Dieu combien l'amour du Christ est large et long, haut et profond. Et vous connaîtrez alors son amour bien qu'il surpasse toute connaissance et vous serez ainsi comblés de toute la plénitude de Dieu. » Même ta théologie est appelée à être formée avec la communauté de Dieu. Il y en a qui a été empoisonnée parce qu'on l'a formée par Instagram, par Facebook, par la personne qui est offensée sur YouTube et qui nous encourage constamment à vivre notre foi seule. Mais notre théologie, notre connaissance de Dieu, la relation avec Dieu est faite pour être vécue ensemble. Qu'on s'encourage, qu'on n'abandonne pas, qu'on finisse la course d'un même pas. J'ai bientôt fini, ma gueule. Je suis comme le pasteur en ce moment-là. OK. Vous savez, on peut se dire être chrétien sans venir à l'église. On peut dire ça. Je crois en Jésus, je ne suis pas à l'église, mais je crois en Jésus. Je ne me ressemble pas, mais je crois en Jésus. Right? Good. Comment je peux dire que je suis marié à Maria, mais je ne suis jamais chez nous? Right? Mais si je veux être un bon mari, si je veux grandir à être un meilleur mari, eh bien, il faut jouer à la présence de ma femme. Right? Parce que malgré tout ce qu'on peut vivre ensemble, les hauts, les bas, à chaque jour, par la grâce de Dieu, nous formons pour être un meilleur partenariat l'un pour l'autre. Certainement, on peut dire que je suis un chrétien, mais je suis solo. Je viens ici, je ne veux pas de groupe connect, je ne veux pas de communauté, je ne veux pas servir, je ne veux pas revenir, je ne veux pas, je viens spontanément. Mais la réalité, c'est que pour qu'on puisse grandir dans notre foi, pour que je puisse grandir dans l'appel que Dieu a pour ta vie, ça prend que tu te rassembles, ça prend que tu reviennes dans la présence du peuple de Dieu, pour qu'ensemble, le Saint-Esprit puisse faire quelque chose que c'est seulement à la présence des frères et des sœurs qu'il peut faire. Continue à te former, à te faire grandir, pour que tu puisses t'approcher de lui. C'est pour ça que je finis avec ça. Je finis, vous allez voir, trois fois que je vais finir. Trois choses que Dieu fait à travers l'Église. Trois choses que Dieu fait à travers l'Église. Un, révéler ce qu'il veut faire en toi. Dieu utilise l'Église pour révéler ce qu'il veut faire en toi. Ce qu'il veut faire en toi. Tu as toujours vécu une situation avec d'autres personnes qui ont révélé un aspect de ton caractère que tu ne connaissais pas auparavant? Tu arrives, tu parles avec quelqu'un, tu es comme, je ne savais pas que j'avais ça à l'intérieur de moi. C'est quoi cette colère-là? Je pensais que j'avais pardonné et puis là, je suis dans la présence de la personne, c'est comme, ah, right? Come on, je ne suis pas tout seul à avoir vécu ça. Je sais qu'il y en a d'autres ici. Vous me suivez, là? Vous savez quoi? C'est cette situation-là que le Saint-Esprit parle et dit, tu vois, j'ai encore un œil à faire à l'intérieur de toi. Parce que ça, ça n'a pas rapport avec l'autre personne, ça, ça n'a pas rapport avec ce que je fais à l'intérieur de toi. Comment je veux que tu sois libéré par le pardon des péchés, par la possibilité d'aimer? Pas parce que l'autre le mérite, parce que nous n'avons pas mérité. Le message dit que l'on donne parce qu'on s'est déjà fait donner l'amour de Dieu. Et deuxièmement, ce que Dieu veut faire à travers l'Église, c'est révéler ce qu'il veut faire à travers toi. Il veut révéler ce qu'il veut faire en toi, à travers l'Église, à travers toi. Parce que l'Esprit de Dieu utilise le corps de Christ, l'Église, pour nous encourager à répondre à l'appel que Dieu a pour nos vies. Parce que le monde nous rappelle plein d'autres choses, mais pas l'appel de Dieu. On est encouragé de faire plein d'autres choses, de prendre soin de nous physiquement, mentalement, notre santé, notre intelligence. Mais réellement, il faut qu'on se fasse rappeler de notre premier appel. c'est d'être à l'image de Dieu, d'avoir une relation avec le Père. Et troisièmement, il utilise l'Église pour te donner la force de persévérer. Te donner la force de persévérer. Encourageons-nous les uns les autres. Nous sommes appelés à encourager et à être encouragés. Mais on peut seulement recevoir l'encouragement dans l'appel de Dieu lorsque l'on s'entoure de personnes qui désirent que l'on marche dans la volonté de Dieu. Ta persévérance peut frayer un chemin pour ta famille. Ta persévérance peut témoigner à tes collègues. Ta persévérance peut restaurer une amitié. Ta persévérance peut encourager ceux qui se sont éloignés. persévérance persévérance rapproche-toi. Ne laisse pas l'ennemi te voler de la puissance de la proximité avec le peuple de Dieu. Quand je m'enseignais au début, c'est ainsi que l'Église célèbre 45 ans. 45 ans que le corps décide de répondre à l'appel et de s'encourager les uns les autres, de ne pas oublier et de proclamer la fidélité de Dieu. Parce que le meilleur est à venir. Peut-être qu'aujourd'hui c'est la première fois que tu es ici et tu entends ça, tu entends le message d'espoir, de l'Évangile, de Jésus-Christ et tu te dis moi aussi je veux faire partie de cette communauté-là où Dieu m'accepte comme je suis et refuse de me laisser là où je suis. C'est pour ça aujourd'hui ce que je veux faire c'est de donner l'opportunité si c'est la première fois que tu es ici et que tu n'as jamais accepté Jésus-Christ dans ta vie. Et tu aimerais ça vivre cette relation où ce qui te restaure, te transforme et t'emmène à un cheminement de sanctification où tu vas pouvoir grandir dans le réel appel que Dieu a pour toi. Et peut-être ça fait longtemps que tu avais laissé Dieu de côté même l'Église et là tu regardes ça fait longtemps que tu n'avais pas été connecté ça fait longtemps que tu n'avais pas venu dans la salle et que tu avais quand même oublié l'Église et là tu reviens pensant que Dieu n'aurait pas remarqué mais Dieu remarque ta présence et Dieu se réjouit de ta présence et Dieu se réjouit de te voir avec les frères et les sœurs de te dire n'abandonne pas le rassemblement n'abandonne pas et si peut-être tu te demandais si l'Église était contente de te voir sache que ce que l'on dit c'est bienvenue chez toi on est content que tu reviennes à la maison on ne veut juste pas que tu te laisses voler de la bénédiction que Dieu a instaurée dans le corps de Christ alors tous ensemble en ligne ici j'aimerais qu'on puisse déclarer cette prière qui habite Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur alors ensemble prions Jésus je t'invite dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel pardonne mes péchés prends tout ce que je suis et restaure-moi guéris-moi j'accepte ta paix ton amour ta miséricorde et ta grâce que tu me donnes par ton sacrifice à la croix et ta résurrection merci qu'aujourd'hui est un nouveau jour avec toi Amen et Amen Amen si c'est la première fois que tu fais cette prière sache que nous sommes honorés que tu as fait cette prière avec nous et ça faisait longtemps mais aujourd'hui tu redédites ta vie à Jésus c'est un privilège que tu as fait cette prière avec nous que tu sois ici dans la salle est-ce qu'on peut donner gloire à Dieu aujourd'hui tout le monde come on et si c'est la première fois que tu fais cette prière on veut simplement connecter avec toi pour t'aider à continuer à marcher dans la foi alors si c'est ça tu es en ligne tu peux aller sur le site web mcgc.ca clique sur Jésus oui à Jésus remplis le formulaire notre équipe va connecter avec toi sinon c'est dans la salle à ma droite ou à votre gauche et si vous voyez le carton orange notre équipe est là pour t'accueillir et dire bienvenue à la maison Amen Amen Dieu est bon Dieu est bon est-ce qu'il y en a qui sont reconnaissants de la fidélité de Dieu aujourd'hui non 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 est-ce qu'il y en a qui réalisent le privilège qu'on a d'être dans la présence de Dieu avec nos frères et nos sœurs est-ce qu'il y en a qui réalisent la bonté de Dieu aujourd'hui come on est-ce qu'il y en a qui peuvent avoir une vie de reconnaissance aujourd'hui parce que Dieu n'a pas fini avec toi Dieu n'a pas fini avec nous et comme on a ce soir cette réunion soirée cœur à cœur parce qu'avec les pasteurs on partage un peu une introduction davantage de nos cœurs de notre cheminement jusqu'en tant que pasteur qu'est-ce qu'on voit dans l'église pour l'avenir dans le présent ouvrez nos cœurs alors vous n'êtes pas inscrit vous voulez venir ce soir vous encouragez à le faire ça va être super mais maintenant laissez-moi prier pour vous pour qu'aujourd'hui on puisse s'encourager les uns les autres à rester fidèles à continuer à proclamer son espérance pour qu'ensemble on puisse faire la différence alors Seigneur Jésus parle Saint-Esprit aujourd'hui je te demande que on s'éloigne point de ta présence que tu vois malgré que le monde a toutes les façons directes ou indirectes pour nous décourager de se rassembler qu'on n'oublie jamais l'honneur et le privilège que c'est d'être ensemble dans ta présence Père que si peut-être il y avait des frères et des sœurs dans la foi qui se sont éloignés ou qui ont manqué à l'habitude de se rassembler utilise-nous pour qu'on puisse s'encourager les uns les autres à proclamer ton nom semaine après semaine pour que ton espérance soit proclamée ta fidélité ta bonté que le message d'espoir le message de l'évangile de Jésus Christ puisse venir restaurer davantage de nous parce que nous savons que ton œuvre n'est pas encore terminée tu as d'autres choses que tu veux faire à travers nous pour nous pour que tu sois glorifié et exalté Seigneur Jésus et s'il y avait quelque chose dans nos vies qu'on a besoin de lâcher prise de pardonner une personne une offense qu'on a lancée Père je demande que tu puisses Saint-Esprit faire ton œuvre maintenant dans chaque heure de nos vies dans le nom de Jésus fais ce que seulement toi peux faire qu'on puisse se rappeler que nous sommes l'Église qu'on n'ait pas cette image d'une institution mais qu'on ait cette image du corps ensemble les uns les autres s'encourager les générations en générations de proclamer ta volonté c'est ce que l'on prie dans le nom de Jésus Amen et Amen Amen mais merci tout le monde d'avoir été là aujourd'hui que Dieu vous bénisse et on se voit ce soir et à la semaine prochaine bonne journée tout le monde que Dieu vous bénisse je vous aime merci